J'arrive devant chez moi, je descends une camion téléphonique, appeler quelqu'un, et là je vois un mec qui me détronche, je le regarde, je vois qu'il a une attitude qui n'est pas normale, il y a une arme, je me suis dit, viens me tuer, je dis, je suis mort. Je l'évite, je fais un crochet, comment dire, au rugby, et je vais dans le luge, je travaille sur le marché de Passy, mais il y a du monde et je me suis dit, je suis mort. Et non. C'était peut-être pas mon heure, c'est pas, c'était pas mon heure. Et là j'ai une réaction qui ne s'attendait pas, ils pensaient que j'allais monter sur la moto, au moment où je devais monter, ils me tuaient sur la moto, ou ils devaient me tuer à un autre moment, ils étaient juste là en repérage. C'est un miracle que je sois vivant. Karim Maloum, ex-braqueur de l'équipe mythique de la Dream Team, l'un des gangs les plus connus du grand banditisme dans les années 90. A l'époque, on lui prête les braquages les plus spectaculaires. Ses cibles, le plus souvent, des fourgons de transport ou des dépôts de fonds. Et sur chaque coup, entre 2 et 45 millions de francs sont volés. On lui attribue même des affaires dans l'Europe entière. En août 99, plusieurs hommes cagoulés immobilisent ainsi à Malaga en Espagne un fourgon blindé et s'emparent de 540 millions de pesetas, soit 20 millions de francs. Là encore, la police espagnole accuse la Dream Team française. Fortement soupçonnée pendant plusieurs années, l'équipe n'est pourtant jamais arrêtée. À chaque procès, les policiers venaient et défilaient en nous disant cette affaire est attribuée à la Dream Team alors que finalement, soit on était acquittés, soit on avait un non-lieu. De 1985 à l'an 2000, la Dream Team enchaîne les attaques réussies. 15 ans de parcours. Et leur plus gros coup, c'est sans doute le braquage d'un fourgon blindé de la Brinks à Gentilly en 2000, filmé en direct, mais pour lequel cette fois, Karim Maloum et trois autres membres du gang tombent. Karim Maloum est alors condamné à 13 ans de prison. Relâché en 2010 en liberté conditionnelle, il doit pourtant à nouveau vivre en cavale, traqué cette fois par des ennemis du milieu pour, semble-t-il, une sombre histoire de règlement de comptes. On me demande quelles sont tes occupations aujourd'hui, j'essaye de ne pas me faire tuer, j'essaye de survivre. Après avoir échappé à deux tentatives d'assassinat, Karim, encore en liberté conditionnelle en 2012, accepte de témoigner et de raconter son histoire. Mais pour le rencontrer, il aura fallu faire preuve d'une grande discrétion afin d'éviter de le mettre plus en danger encore. Il nous donne rendez-vous dans le sud et nous reçoit dans une de ses planques. J'accepte aujourd'hui de parler, au cas où certains voudraient me faire taire à jamais. J'ai un devoir de transmission, il y a un devoir de mémoire vis-à-vis de ma famille, mes enfants. Karim Maloum de la Dream Team, ça ne veut rien dire du tout. Ça fait vendre des journaux, ça fait faire des émissions. La réalité, elle est tout autre. On nous a appelé la Dream Team, moi je dirais que c'est une équipe de rêves pour une vie de cauchemar. Voilà ce que c'est. Et sans s'en douter, le cauchemar commence pour lui il y a un peu plus de 20 ans. Il intègre alors la Dream Team de manière plutôt fortuite en devenant d'abord garde du corps. Un jour, un ami dans les années 90 me dit, est-ce que Karim ça n'intéresserait pas d'être garde du corps ? J'ai dit, mais moi j'ai jamais des garde du corps de ma vie, je sais pas ce que c'est. Il me dit, mais non, vas-y. Donc j'y vais, comme ça, comme on dit, au flanc. J'ai travaillé pour un marchand d'art. Et puis après je travaillais pour un homme qui était habit de jambes. Donc après j'ai fait ça pendant 5 ans. Je m'occupais de l'ordre des enfants, j'étais un homme de confiance. Je vivais comme un milliardaire sans être milliardaire quoi. Dans ce milieu de la protection rapprochée, on rencontre toujours un peu des gens, un peu des marginaux, on va dire des aventuriers ou des gens qui font de choses. Un gars me propose de monter au braquo avec lui. Je lui dis, mais moi j'ai jamais braqué de ma vie, hein, quand tu me demandes à moi. Et le gars me dit, non, mais j'ai entendu parler de toi, que t'es quelqu'un de correct, tout ça. Et ça a démarré comme ça. Moi j'ai toujours voulu affronter mes peurs. Donc je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire ça ? Est-ce que c'est pas la façon de vaincre une de mes peurs ? Karim n'avait jusqu'ici jamais joué les gros bras. Jeune, rien ne le prédestinait d'ailleurs à être un voyou terrorisant la société. J'étais un enfant timide, introverti, qui rougissait. Il était un peu heureux petit, un peu heureux. C'était pas le dur à cuire, le caïd. Non, pas du tout, alors pas du tout. C'était moi qui le protégeais même. Karim grandit ainsi à Paris aux côtés de sa grande soeur Isabelle, de son frère et de ses parents. Ces derniers tiennent une affaire qui tourne dans la restauration. Gâtés, chéris, les enfants ne manquent de rien. Seulement voilà, adolescent, Karim va vivre un événement déterminant dans la suite de son parcours. À l'âge de 14 ans, j'ai eu de graves problèmes de santé sur Paris. Je faisais pneumonie, congés sans pulmonaire, malade coup sur coup, j'arrêtais pas. J'avais ce médecin qui s'appelait Docteur Wolf à l'époque, et qui dit à mon père, ça me reste en mémoire toujours, ça partira jamais. Il dit à mon père, si vous voulez votre réussite sociale, restez sur Paris. Vous avez votre hôtel, votre restaurant, votre maison à la campagne, votre appartement dans le 15ème. Maintenant, si vous voulez la santé de votre fils, il faut partir. Il faut partir dans le sud pour ses poumons, pour ses branches, pour ses branches. Et en l'espace de 15 jours, mon père a tout vendu. On s'est retrouvé dans une 204 avec la remorque, les chiens, la famille, à partir dans le sud alors qu'on connaissait personne. Direction Perpignan où Karim arrive finalement à s'épanouir et à recouvrer la santé. On est arrivé dans une région du rugby, Perpignan, donc on pouvait pas faire autrement que je jouais au rugby. Et pour moi, le rugby, je pense, ça a apporté beaucoup de choses. Ça a changé ma vie. Le rugby a changé ma vie. Ma façon de voir les choses et de me comporter vis-à-vis des gens. Il devient même rugbyman professionnel au sein de l'USAP, le célèbre club perpignanais, l'un des plus titrés du top 14 en France. Une nouvelle vie réussie pour lui, ce qui n'est à l'époque pas le cas de sa famille. Quand on est arrivé à Perpignan, mon père n'a pas voulu reprendre de restaurant ni de bar. Il a voulu s'occuper de l'éducation de ses enfants. Donc leur situation financière a périclité, ils ne l'ont jamais reproché. Mais en tant qu'enfant, on a toujours ce souvenir, à 14 ans, que vos parents abandonnent leur réussite sociale pour la santé de leur enfant. Donc quelque part, vous vous sentez coupable. Quand vous voyez vos parents dans une mauvaise posture financière, vous vous dites, c'est un peu ma faute. Jusqu'à l'âge adulte, Karim porte ce fardeau secrètement. Alors le jour où on lui propose de participer à un braquage, il accepte pour ses parents. Je me suis dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc j'accepte. Je me suis dit, ça va aller plus vite. Moi, j'ai basculé essentiellement pour ça. J'ai pensé que c'était un raccourci. J'ai pensé prendre un raccourci. J'ai pris un vrai labyrinthe. Et quand on est braqueur en herbe, on fait forcément des erreurs de débutant. Le premier braquage, quand il faut mettre une cagoule, je la mets à l'envers. Il n'y a que moi qui me suis rendu compte. C'est un peu burlesque. Mais bon, c'était ça. Je ne trouvais pas mon calibre. J'avais une arme, elle était dans deux bousons. Je ne l'ai même pas sortie. J'ai poussé une gueulante, un cri, pour que tout le monde se mette à plat ventre. Je me suis dit, c'est que ça. L'affaire s'est faite en cinq secondes. Je ne vais pas sortir d'armes, je ne voyais rien. Il n'y en a pas partie que de l'argent. J'étais vraiment un novice. Un novice qui apprend vite et rejoint donc le gang le plus redoutable en matière de braquage, qu'on surnomme très vite la Dream Team. Une référence à la fameuse équipe de basket américaine, forte de ses exploits lors des JO de Barcelone en 1992, et considérée comme la plus grande de tous les temps. Karim Maloum et ses collègues seraient ainsi les Michael Jordan et Magic Johnson du braquage. L'expression Dream Team vient d'ailleurs des policiers eux-mêmes, qui à un moment donné considèrent que c'est le gratin du banditisme qui se réunit, puisque vous avez des gens qui viennent de Perpignan, de Lyon, de Marseille, de Corse, de Toulon, de Paris. Et ça forme une espèce de Dream Team. Par deux ou trois qui étaient vraiment ancrés dans le banditisme, d'autres c'est tous des révoltés un peu de sociétés dans laquelle on ne se trouvait pas. Donc c'est un peu ça. C'est sans doute que les policiers ont du mal à nous mettre la main dessus, c'est sans doute par rapport à ça, puisqu'on ne rentrait dans aucun critère. Donc voilà, je crois qu'il y en a un, le premier braquage qu'il avait fait, c'était pour payer ses ouvriers, il n'arrivait pas à payer ses ouvriers, il a fait son premier braquage pour payer ses ouvriers. L'autre c'était pour assurer l'entreprise de son père. Moi c'était par rapport à la situation financière de mes parents. Donc on s'est retrouvés un peu dans, on avait des valeurs communes. Voilà. Un des premiers braquages sensationnels qu'on leur attribue, c'est celui d'un avion d'Air Inter sur le tarmac de l'aéroport de Perpignan le 13 août 1996. Un Airbus A320 d'Air Inter Europe a été braqué par un groupe d'au moins 4 hommes sur l'aéroport de Perpignan vers 18h30. Ils ont filé butin en poche. Les précisions de Benoît Thévenet. 18h20, trois fourgonnettes forcent un portail d'accès aux pistes de l'aéroport de Perpignan. Les trois véhicules s'immobilisent devant l'avion qui effectuait une manœuvre en bout de piste. Plusieurs hommes armés déploient alors une banderole sur laquelle est écrit « couper le moteur et ouvrez la soute ». Mais l'enquête ne parvient jamais à prouver la responsabilité de la Dream Team. Karim, lui, a toujours nié leur implication. Pourquoi ça serait non ? C'est parce qu'on habite Perpignan, on est de Perpignan. C'est n'importe quoi. C'est juste son prêt de corrige. Seulement quatre braqueurs sur le tarmac. Pourtant, l'équipe compte à l'époque 12 membres. Parmi eux, entre autres, Michel Crutel, originaire de Drancy. Christian Horaison de Manosque. Bruno Céligny de Villejuif. Daniel Bélanger de Limoges. Daniel Merlini de Marseille. Ou encore Jean-Jacques Naudot de Perpignan. Tous venus d'horizons différents et tous avec des profils hauts en couleur. Ce qui leur vaut dans la presse des surnoms dignes de fiction. Il y en a un qu'on appelait le bavard parce qu'il ne parlait jamais. Parce que moi, j'étais gros, on m'appelait le gros. C'était pas le gros, on m'appelait l'abbé Pierre. Parce que dès qu'il y avait un malheureux, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller vers lui, de m'occuper de lui. Comme Michel Crutel, on dit que c'était le militaire. Alors quand vous reprenez des articles de presse, on l'appelait le militaire parce que c'était un homme qui maniait extrêmement bien les armes de façon militaire. Rien à voir. Une fois il s'est coupé les cheveux, on l'appelait le militaire parce qu'il avait les cheveux derrière le coup de la militaire. Donc c'était des boutades. Le gros, la fripouille, le commerçant, son Altesse, Pinochet, Babard ou encore le Grand Blond se réunissaient ainsi régulièrement pour préparer leur coup. On était une entreprise familiale. Voilà. Pour résumer l'équipe. Chacun avait été complémentaire. Justement, c'est pour ça que ça marchait. Il n'y avait pas un qui s'est levé pour écraser les autres. C'était vraiment une discussion. Il y avait des tableaux noirs qui étaient faits. Il y avait des votes à main levée. On fait telle affaire, telle affaire, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. On avait une vraie démocratie dans notre équipe. Et alors il y avait des débats ? Oui, il y avait des débats. Bien sûr, il y avait des vrais débats. Il y avait des débats sur les affaires qu'on devait faire et qu'on n'a pas faites. Parce qu'il n'y a pas eu d'unanimité. Nous, les affaires, on était sûrs de prendre de l'argent et on était sûrs de laisser des gens sur le tapis aussi bien de notre côté que de notre côté. On ne les a pas faites. L'argent, on l'aurait pris, c'est sûr. Mais avec les dommages collatéraux, ils étaient importants. On n'a jamais vers 700. Jamais. On a eu de la chance, ça aurait pu arriver. On a tout fait pour que ça n'arrive pas, ça n'est jamais arrivé. J'ai eu ce genre de soulagement de dire qu'il n'avait jamais tué personne, que ce n'était pas un meurtrier, juste un braqueur. Voilà. Ça, oui. Et ça, je suis fière de le dire. Voilà. Parce que mon frère n'est pas un meurtrier, un braqueur. Et c'est tout, mon braqueur. Ce que je me rappelle, moi, c'est des tablés. On avait des repas, il y avait des dialogues, c'était digne des films d'Odias. C'était des chariades, des boutades, alors que c'était grave ce qu'on allait faire. Mais il n'y avait jamais de stress. Ou alors, quand il y avait un qui était en stress, il y avait toujours un mec qui était là pour envoyer le bouchon, pour le détendre. Donc, c'était des courses. On allait faire nos courses sur le marché. Il y avait un qui était cuisinier, qui faisait manger pour tout le monde. Il y en avait un autre. Il ne pouvait pas les braquer sans prendre une plaquette d'immodium. Et pourtant, c'était un braqueur chevronné, mais il lui fallait de l'immodium. Mais c'était quelque chose. Que des personnages, des vrais personnages. Le moment des repas était même un moyen de se jouer de la police. On avait pris le guide Michelin et pendant des années, on se retrouvait. On disait, écoute, tu prends ta carte, page 12, ligne de 27, on se retrouve là à telle heure. C'était seulement l'adresse d'un restaurant. C'était le guide Michelin. Donc, longtemps, ils ont dû chercher ce que c'est que cette carte. Quand j'en parle, j'en parle avec le sourire, parce que c'est des vrais moments qu'on ne peut pas nous enlever. Aujourd'hui, Karim Maloum a purgé la quasi-totalité de sa peine. Beaucoup de ses potes ont disparu. Lui tente de rentrer dans les rangs, mais a gardé des fortes amitiés de ses années de détention. Il y a rencontré Christophe Rocancourt, l'escroc des stars. Roger Nobelpiss, un des compagnons de cellules de Messrine. Ou encore Raymond Chou, ancien braqueur. C'est très rare, mais quand ils le peuvent, ils se retrouvent en petit comité pour partager un repas pour le moins convivial. Une simple question. On est d'accord que Roger nous dit constamment qu'il était à la ramasse, que les temps sont durs. Regarde la Rolex en or. Allez, mets-toi à la table. Regarde-le. Il a recassé la montre tout de suite. Regarde-la. Ça fait 20 ans que je l'ai. Allez, voilà, 20 ans. Ah, il est beau, l'ex-ennemi public numéro 1. Il est beau. Je te la rend 4 000 euros, tu vois. Mais 4 000 euros, mais... Mais tu te rends compte comment ils te balancent des chiffres ? 4 000 euros. C'est tonal pour toi. Moi ? Avec tout ce que tu as dans les coffres. 35 millions de dollars pour ton plâtré. On ne peut pas croire ce que les médias disent. J'ai entendu ça à la T. 35 millions de dollars. Mais ils ne les écoutent pas, c'est tout démentant. J'ai entendu, sur quelle chaîne, je ne sais plus quoi. Un jour, j'allume la télé, je vois sa terrine. L'escroc numéro 2 ou numéro 1, je ne sais plus. Pourquoi ? Comment tu te l'as représenté, toi ? Ah bah, ils t'avaient mis numéro 2, je vois. Non, ah bah, là, t'es malheureux. Je ne sais pas qui ils avaient mis. Non, non, rectifie-toi. Les archives parlent. 35 millions. Numéro 1. 35 millions. Moi, j'ai dit au gouvernement, je t'aimerais ministre du budget. Quelle extraordinaire. Les caisses très vides. Nous, on en est arrivés à faire des t-shirts. Regarde l'escroquerie. On n'a pas une thune, on est obligés de se mettre dans l'honnêteté. Regarde le nom de t-shirt de Christophe. C'est pas beau, ça ? Dream Rock. Dream Rock. Ça, c'est une idée qu'on a eue tous les deux. Voilà. La Dream Team et Rock en cours. On est dans la rock conversion. On est dans le textile aujourd'hui. Bravo. C'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, l'avenir, il n'est pas dans la voyoucratie. On a compris qu'il n'y a plus de voyous. Vivre sans cet espoir, si tu veux, d'être délinquant, c'est vraiment de la dictature totale. Tu sais que tu ne vas pas échapper de nous. Non mais toi, Rosé. Ni au chômage, ni à l'usine, ni à la précarité. Tu vas rester chez toi. Tu vois, le manque d'argent va t'enfermer chez toi. Quand on ne fait pas l'apologie du bandit, c'est ce soir. Ce soir, on fait l'apologie de l'amitié. On va trinquer ? Qui ? Un pote. Oui, c'est vrai. T'as trinqué avec moi ? Alors, hein ? Moi, la vraie histoire de la Dream Team, c'est des repas comme ça. C'est des repas entre amis. Je me régale, on est entre amis. Mais j'aurais aimé que mes amis soient là, ce soir. Encore des fois, j'imagine le tour d'une table avec tous mes amis. On était 12. J'en vois plus de trois à table. Ce sont des gens qui étaient avec nous. C'est pas une réussite. Il n'y en a aucun qui est mort dans son lit. Il n'y en a aucun qui est mort dans son lit. Et pourtant, on n'était pas des crapules. Les fins tragiques des membres de la Dream Team sont en effet nombreuses. Michel Crutel est exécuté de huit balles dans le corps au printemps 99, lors d'une attaque avortée d'un entrepôt du sud de l'Espagne. Il y visait une cargaison de 300 kilos de hachiches. Christian en raison est assassiné en août 2008 à Manosque suite à un règlement de compte lié vraisemblablement à un trafic de machines à sous. Daniel Merlini est abattu à son tour le 17 mars 2010 près de Marseille, supposé mêler lui aussi au milieu corse des machines à sous. Il n'y a pas de braqueur heureux, ça n'existe pas. On avait un ami qui disait que si vous croyez qu'un jour vous pensez que vous allez mourir sur une île déserte, il me disait toujours ça. Vous allez mourir sur le tas. Il avait raison. Lui, il est mort sur le tas. Je me suis coupé un doigt que j'ai envoyé à Bad Inter. Un jour, il y a donc des déconquets et quelques autres. Ils disent, on en a marre de Bad Inter, on va tous se couper un doigt pour qu'il démissionne. Alors au départ, on était 50 et par une propre désertion, on était 7. Guillon n'arrivait pas à se couper. Avec Guillon. Alors je l'ai attrapé, Guillon. Hop, je suis bien tenu, toi. J'ai mis la main comme ça, le couteau comme ça. Et Stévenot est arrivé, paf, le doigt. Et si tu vois ? Et si tu l'as coupé dans le doigt ? Pareil, c'est Dédé qui me l'a coupé. Moi, j'ai coupé celui de Dédé. Dédé, c'était mon poids, toi aussi. Il a été condamné avec moi dans l'affaire de la gare du Nord. Le mec, à faute, a pas de chance. Il fait une affaire avec nous, il se fait arrêter. La première affaire qu'il fait avec nous, il se fait arrêter. Karim repentit. Pourtant, à l'époque, il croit que tout lui est permis et qu'il ne peut rien lui arriver. Jusqu'au 14 octobre 98 où l'équipe prépare un braquage gare du Nord qui tourne mal. Nous, on nous donne le tuyau comme quoi il y a des gens qui vont arriver de Belgique avec des pièces d'or dans les valises et puis de l'argent. Donc, on décide de faire cette affaire qu'on est plusieurs sur cette affaire. Donc, ils sont tout simplement... On n'avait même pas eu besoin d'armes sur cette affaire parce que c'était, on ne dit plus ni moins, un arrachage. Voilà, comme on dit, un arrachage. Les gens sont avec les valises, on leur a pris les valises, on les a bloquées, on est partis. Le rôle de Karim, c'est simplement de casser une vitre comme il est barraqué, ancien deuxième ligne et de sortir le type et de lui prendre la mallette et de partir. Donc après, ils fêtaient qu'on avait la police sur place ce jour-là. Ils étaient là aussi, comme par hasard. Ils ont eu une boule de cristal ce jour-là, ils étaient là. Ils nous attendaient. Donc après, on a une course poursuite avec eux dans les rues de Paris. Et puis après, on se fait redresser par rapport à une écoute téléphonique. Quelqu'un qui allume son téléphone. Ils ont encerclé la résidence. Il y avait leur aide qui se mettait en place. Je ne sais pas si vous avez vu le film Léon qui a des boucliers devant une porte avec des... Ben, ça s'est passé pareil. On a été encerclés dans l'appartement dans lequel on était. Ça a eu eu des négociations. Pendant des heures, il y avait des déconquets dans l'appartement. Et André Conquet et Daniel Mernier, moi, on est restés quelques heures quand même avant de se rendre. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Est-ce qu'on se rend ? Est-ce qu'on se rend pas ? Il y en avait un qui voulait se suicider. Je lui dis ça va pas, je vais pas me suicider. Il y a personne qui voulait sortir en premier. On a tiré la courte paille pour celui qui allait sortir en premier parce que c'est sur celui qu'ils avaient sauté. J'ai perdu. Je suis sorti en premier, donc voilà, ils nous ont sauté dessus. Mais bon, ça va, il n'y avait pas d'armes. C'est un plaquage, hein. Au retenu des plaquages, vous en prenez qu'un smart match. Vous vous faites piétiner avec des crampons. Alors, c'est pas des gens avec leurs chaussures en plastique qui vont faire de l'effet, quoi. Je me fais arrêter comme pour un vol à m'armée en flagrant des lignes. Je me dis, bon, je suis parti pour 5-6 ans. Voilà. Donc, les policiers sont très contents parce qu'ils arrêtent, à l'époque, des membres de la Dream Team sur cette affaire. Et il s'avère que l'instruction dure pendant 7-8 mois. Et au bout de 7-8 mois, il y a une nullité qui apparaît. Et je m'en souviens très bien, puisque c'est moi qui l'ai trouvé. Donc, j'ai discuté avec le juge et il a vu qu'effectivement, ils ne pouvaient pas garder certaines personnes, dont Karim Malou. Donc, on sort sur un vice de procédure. Mais je le soupçonne de leur effet exprès. Je pense toujours que l'erreur, elle a été faite sciemment, parce qu'ils ne nous avaient pas tous arrêtés. Ils préfèrent avoir la totalité de l'équipe. pensant qu'on allait se regrouper, qu'on allait faire un effet ensemble et qu'ils auraient tout le monde. Et les heures de gloire de la Dream Team se termineront deux ans plus tard, le lendemain de Noël à Gentilly, au cours d'un hold-up spectaculaire d'un fourgon de la Brinks. 42 millions de francs sont alors dérobés. Il y a une info, il y a un fourgon qui passe là, il y a de l'argent. On ne sait pas la somme exacte, personne ne sait exactement combien il y a dedans. Après, vous travaillez dessus. L'info blindé, c'est une préparation particulière. Tout le monde a un rôle bien déterminé. Il y a celui qui va poser la charge, il y a celui qui va bloquer les roues, il y a celui qui va sécuriser le périmètre, il y a celui qui va neutraliser les convoyeurs pour ne pas qu'ils pensent à un moment sortir leurs armes et qu'il y ait une fusillade qui ne sert à rien. Il y a celui qui va bloquer le camion avec sa voiture, il y a le camion qui va arrêter devant. Chacun a son rôle. Il faut être vraiment synchro. On va dire qu'il y a 12 personnages, il ne faut pas qu'il y ait un défaillance, sinon c'est tout qui part en vrille. L'avantage entre guillemets de la Dream Team par rapport à d'autres équipes de l'époque, ce qui se faisait à l'époque au niveau braquage, c'était quand même une préparation minutieuse, style commando, style militaire, avec une très grosse préparation avant, pendant et après les affaires. Seulement voilà, la Dream Team n'est plus au complet. Plusieurs de ses membres sont morts. Il faut donc faire appel à des invités, comme ils disent dans le jargon. Et pour la première fois, le gang opère avec une autre équipe. C'est un mélange des genres. C'est pas bon le mélange des genres. On est passé au travers, on va dire, pendant des années. Parce qu'on est resté entre nous, on a vécu en autarcie. On s'est mélangé avec personne. Je ne dis pas que c'est de leur faute, tout ça. Moi je le pense. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Encore une attaque à l'explosif contre un fourgon blindé. Un convoyeur de fond a été légèrement blessé à Gentilly, près de Paris. Un commando fortement armé avait tiré au lance-roquette contre deux fourgons de la Brinks. Les malfaiteurs ont pris la fuite après s'être emparés du butin. La braquage a réussi. Tout le monde est rentré, on compte l'argent. On mange ce qu'il y a à manger, on ne fait pas la fête. Dans les journées, on a sabré le champagne, qu'on a fait la fête. Non, pas du tout. On a mangé des sandwiches, on a dormi par terre. On avait l'argent. J'avais l'argent sur mes pieds. Je pensais à ce qu'on allait dépenser le lendemain. J'ai pas eu le temps parce qu'à 6h, le réveil a été brutal. La fuite des braqueurs d'hier n'aura peut-être été que de courte durée. Ce matin, six hommes soupçonnés d'avoir participé à l'attaque de Gentilly ont été interpellés dans l'Essonne. On ne s'y attendait pas du tout. Au réveil, il a été costaud. Quand on travaillait à 6h du matin et qu'il y a 20 ou 30 mecs cagoulés qui arrivent, on se rend compte aussi de ce que ça fait quand nous, on n'arrivait cagoulés aussi. C'est un peu aussi un juste retour aux choses. L'impact psychologique que tu peux voir sur des gens, ça peut être choquant. Donc on va dire qu'on a été choqués. Voilà ce que les policiers ont découvert tôt ce matin dans un pavillon de la banlieue sud. Une cinquantaine d'armes à feu, des armes de poing mais aussi des fusils d'assaut à côté de stocks d'explosifs et de détonateurs. En même temps, 6 hommes étaient interpellés. 4 d'entre eux sont fichés au grand banditisme. On se fait arrêter dans la planque, Merlini, Célini, Nodo et moi, 4. Je m'envoie attaché dans la cuisine avec Merlini parce qu'ils nous avaient mis à part. Je ne sais pas pourquoi Merlini et moi, ils nous avaient mis de côté dans la cuisine. Je suis quand même bien amoché parce qu'ils m'ont bien sabbaté, comme on va dire. Donc je suis en sang, je reparlerai toujours, ils appellent un médecin, SOS Médecin. Le médecin, SOS Médecin, il arrive là-dedans et c'est comme une pièce comme ici. Elle est bourrée d'armes. Il y a des fusils mitrailleurs, il y a une tonne de cartouches. Donc il arrive là, il me dit, il est en train de me soigner. Il me dit, mais comme ça, je ne sais pas ce que vous avez fait. Il me dit, bon courage, il m'a dit. Comme ça, il me dit, mais le médecin, c'était... Il y avait même là que c'était critique. J'étais obligé de rien, tu vois. Quand ils nous ont arrêtés, pour eux, c'était une réussite. On va dire ce qui est. Comme un policier m'a dit, il me dit, je lui disais, t'es en train de prendre du grade. Lui, il m'a dit, toi, t'es en train d'en perdre. Il avait raison. C'était ça. Voilà. Outre les armes, sur place, la police retrouve donc une bonne partie du butin. 20 millions de francs, ils retrouvent. Et les autres 20 millions de francs ? Évaporés. Avec les gens qui sont évaporés. Le commando qui a attaqué hier un fourgon blindé de la Brinks aux portes de Paris et sous les verrous, les gangsters ont été repérés grâce à un témoignage. L'affaire de gentil, c'est un grand mystère. Caméra, photographe, témoin miracle qui poursuit les braqueurs avec sa voiture. Selon nos informations, les policiers ont bénéficié d'un renseignement très précis. Lorsqu'ils prennent la fuite, les braqueurs postent un gyrophare de police sur une de leurs voitures, comme en témoignent ces images amateurs. Mais sur l'autoroute, une des voitures du gang fait une queue de poisson à un automobiliste qui, du coup, aurait suivi le véhicule des braqueurs jusqu'à la planque, ce pavillon de banlieue. Là, il aurait vu les malfaiteurs débarquer leur butin, prévenu, les policiers n'ont pas manqué le coup de filet. La version officielle, c'est un homme qui avait le café à côté de l'hôtel. Il faisait le baptême de son fils, il a entendu des coups de feu, il a entendu bruit, il a pris son appareil et il a filmé la scène. Mais on lui a demandé de fournir des cassettes du baptême de son fils puisqu'il avait commencé. Il en a jamais eu. Il y avait un photographe aussi, qui était là aussi, qui a vendu ses photos à Paris Match, qui était là aussi. Il fêtait son pot de départ et il avait donné l'appareil photo. Il a pris des photos. On l'a jamais retrouvé. On l'a venu, il est parti vivre dans les îles, je crois. Impossible, inconnu au bataillon, un photographe. Et après, il y a eu le fameux pilote Fangio qui aurait poursuivi les gens jusqu'à la maison parce qu'il a vu des voitures passer à 200 à l'heure avec des amants cagoules et des brassards police. Qu'est-ce qu'il fait ? Il les poursuit pour les arrêter parce qu'il faut arrêter la police. On ne sait jamais. De là, ce ne sont pas des vrais policiers. C'est tout n'importe quoi. Je pense, personnellement, après avoir vécu toutes les années Dream Team et toutes leurs affaires judiciaires, qu'il y a eu des affaires données, il y a eu des indicateurs, mais qui ne venaient jamais du noyau dur. Il a fallu vraiment qu'on soit s'infiltré par quelqu'un ? L'histoire du type qui a suivi les bagnoles de police avec une voiture jaune, tunée, qui les a vu rentrer dans un pavillon, ça a fait rigoler tout le monde. Ce jour-là, la sœur de Karim est loin de se douter dans quel pétrin est son frère. Elle et sa famille l'imaginent en mission de protection rapprochée à l'étranger. Son avocat m'appelle et me dit que mon frère s'est fait arrêter, donc je ne sais pas pourquoi. Et là, j'apprends ce qu'il a fait. Ils sont tombés des nus, quoi. Ça m'a choquée de voir les images de ce braquage parce que c'est mon petit frère dans ma tête, c'est mon petit frère. J'imagine même pas qu'il puisse faire une chose pareille, quoi. Jamais, jamais j'aurais imaginé mon frère avec une cagoule et braqué, quoi. Et là, j'ai dit, oh là là, pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ils nous ont élevés, bon, voilà, d'un voiture, d'un respect. Ça a été, moi, j'étais effondrée, quoi. J'étais, je ne savais plus quoi penser, je ne savais plus quoi faire, quoi. J'essayais de cacher mes parents. Et puis bon, après, bon, les journaux, on a mis dans une petite ville, donc première page, voilà. Ma mère effondrée. Malheureusement, on fait une test parce qu'elle n'a pas supporté, quoi, voilà. Je me rappelle du regard de mon père, c'était dur. Il me disait, c'est pas possible, il me disait, c'est pas possible. Mon père, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, pas très expansif, mais là, on voyait qu'il avait pris 10 ans. Difficile de digérer la nouvelle pour la famille. Non seulement Karim est arrêté, mais les charges requises contre lui sont nombreuses. On est poursuivi pour vol à main armée et association de malfaiteurs. Il y avait tentative d'assassinat, mais la juge d'instruction les retient. D'ici, je ne les mets rien, je vais les mettre à tout le monde. Il y avait certains, on ne savait pas qui allait tirer, pas tirer. Il n'a jamais été démontré, jamais, qu'il avait tiré ou qu'il avait usé des armes qui ont servi. D'ailleurs, le lendemain, il y a eu une expertise de poudre, de résidus de tir sur ses mains et sur ses vêtements qui ont été retrouvés, puisqu'il n'avait pas pu s'en débarrasser et il n'y avait pas de traces. Il me semble que les coups de feu, ils ont tiré vers le sol. Il n'y a pas eu de coups de feu qui ont été faits pour tuer. Pourtant, quand la peine tombe, elle est très lourde. Karim Maloum est condamné à 13 ans de prison, dont 10 ans ferme. Voilà, c'est tout qui bascule. On sait que la vie change. C'est une porte qui se ferme. Quand la porte se ferme, on sait qu'il y en a pour des années. C'est 10 ans. C'est 10 Noël, 10 jours de l'an, 10 anniversaires, 10 printemps, 10 été, 10 hivers, 10 automne. C'est quelque chose, 10 ans. C'est vos enfants que vous ne voyez pas grandir. Moi, j'ai laissé ma fille. Elle avait 4 ans. Quand je suis sorti, il en avait 14. Mon suisse, il en avait 14. Quand je suis sorti, il en avait 24. Tu ne vas pas grandir tes enfants. Après, on les voit grandir au parloir. On les voit grandir au parloir. Donc, c'est bien sûr qu'on s'en veut. Je me rappelle bien du premier parloir. Le premier échange, ça a été dur parce que je ne savais pas quoi lui dire. Je ne savais pas quoi lui dire. Je le regardais comme si je regardais un étranger, en fait. J'étais là. Ce qui s'est passé ? Mais comment tu as pu faire ça ? Même, je n'ai peut-être pas eu les bons mots à ce moment-là parce que je n'arrivais pas à lui parler. Ils ont été incarcérés en 2000. Ils ont été jugés en 2006, ce qui est quand même très long. J'ai fait condamner la France à la Cour européenne compte tenu du délai déraisonnable dans lequel ces gens-là ont été jugés. Et au tribunal, le jugement s'avère délicat car l'affaire présente des zones d'ombre. D'abord, je me souviens qu'on a eu du mal à faire venir le témoin puisque, en fait, pendant toute l'instruction, on avait demandé à ce qu'il soit cité, qu'il soit présent et on ne l'avait jamais vu. Et puis, on a réussi à le faire venir et là, ça a été un grand moment du théâtre judiciaire puisqu'on a eu en face de nous un réfugié politique croate qui n'avait pas de situation régulière en France, qui n'avait pas de permis et qui racontait un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que les jurés de la cour d'assises ont été sensibles au fait qu'ils se sont aperçus qu'on leur mentait, que ce n'était pas ce qu'on leur avait dit. Ce que les policiers leur avaient raconté, l'histoire de la course-poursuite, l'histoire du hasard, ils sentaient que c'était Pipo. Et si vous voulez, ça a joué quand même parce que si vous regardez les peines qui ont été prononcées, ce sont des peines qui sont lourdes, certes. On a été condamnés à 13 ans en ce qui concerne Karim, mais ce n'étaient pas les peines annoncées. L'histoire de Karim Maloum et de la Dream Team n'est pas banale. Depuis sa sortie de prison en 2010, il a d'ailleurs décidé de la coucher sur papier avec l'aide de Thierry Colombier, écrivain spécialiste en criminologie. La difficulté, c'est de se mettre un peu à sa place, donc ce n'est pas facile de se mettre à la place d'un gangster, enfin d'un ex-gangster en tout cas. Ce n'est pas quelqu'un qui balance, d'ailleurs il cite rarement des noms, c'est très difficile à lui faire sortir des histoires, etc. Donc ça c'est important. Est-ce qu'il me dit tout ? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas son porte-parole, je suis juste la personne qui va mettre des mots sur du papier. Un des gros chapitres... Bien sûr, bien sûr qu'on pense que c'est possible. Dès l'instant, il y a un facteur humain qui rentre en compte, il y a une faille. Donc la faille, vous la trouvez, tôt ou tard, il y a toujours des failles. Vous rentrez en résistance, on se met dans la peau d'un résistant, on s'invente des histoires. Au début, oui, j'y ai pensé. À l'époque, il y avait des gens qui s'étaient proposés de venir me chercher, donc il y avait un terrain de foot qui était accessible par une usine à papier. À l'époque, les voitures pouvaient se mettre derrière avec une échelle, on pouvait passer derrière les grillages de sécurité assez bien. On avait commencé à couper les fils, il y avait quelqu'un qui me faisait la courte échelle pour passer. On était minuté, chronométré. C'était pas simple, mais c'était réussi. À mon avis, c'était faisable. Ça aurait pris 5-6 minutes. 5-6 minutes. Et pendant 5-6 minutes, les surveillants, ils n'ont pas le temps de mettre en place... Le seul danger, c'est les surveillants qui sont au Mirador. Donc là, il y avait une autre échelle qui était posée près des Miradors. Il y avait quelqu'un qui jetait un fumigène, plusieurs fumigènes devant le Mirador, qui masquait ce qui se passait. Donc ils ne voyaient rien, ils étaient dans le bouillard, et comme ça, toi, tu prenais l'échelle, tu montais, tu passais à l'autre côté, et là, vous échappiez. Mais dans la prison de Nanterre, le bruit court qu'une évasion se prépare. Une rumeur qui arrive aux oreilles du directeur, qui en fait aussitôt part à Karim. Il m'envoie l'information, je dis, on le sait. Si il avait quelque chose de prévu, bon, bien sûr, j'ai dit que c'était pas vrai, que c'était faux. Il m'a donné comme quelques précisions qui m'ont fait qu'il était vraiment au courant. C'est pas le trahir de dire ça, c'est qu'il m'a dit, il paraît qu'il y a un joueur de rugby qui va s'évader de la prison. J'étais le seul joueur de rugby dans la prison. Mais bon, je lui dis non, je m'évaderai pas. Voilà, je vais donner ma parole. Mais à mon avis, si je m'évadais, on nous attendait devant. Les gens... Je pense que les policiers devaient nous attendre. Donc je considère qu'il m'a sauvé la vie. Donc c'est toi qui a décidé de pas le faire ? Oui, j'ai décidé de pas le faire. J'ai décidé de pas le faire parce que les gens devaient se faire foutre. Il aurait fallu être complètement stupide. J'ai fait une promesse à ce directeur de prison et j'ai fait une promesse à ma fille. Parce qu'à l'époque où l'évasion doit se préparer... Elle vient au parloir. Et je dis à mon ex-femme, écoute, c'est pas la peine de venir la semaine prochaine. Je serai plus loin. Je lui fais comprendre. Et la petite, je me rappelle, elle a 5 ans. Elle me dit, mais papa, si tu t'en vas, je vais plus te voir. Elle se met à pleurer, elle a 5 ans. Et là, je me suis pas senti. Elle me dit, je peux pas lui faire ça. Karim Maloum n'a alors pas d'autre choix que de s'adapter à son nouveau quotidien derrière les barreaux. Il décide d'être un détenu actif et offre même de partager ses expériences de jeunesse. J'étais à la centrale de Saint-Martin-de-Ré. Et on a monté une équipe de rugby. Je suis tombé avec un gars de Béziers. Et tous les deux, lui aussi connaissait le rugby. On a monté une vraie équipe de rugby. Licencié à la Fédération Française de Rugby. On participait à un championnat. C'était formidable de créer, de faire quelque chose en détention. On avait 30 bonhommes qui ont entraîné deux fois par semaine, plus les matchs. Puis il y a des profils différents, avec des fois des affaires un peu sordides. Mais bon, sur le terrain, c'était... Voilà, ils étaient libres. Pendant 80 minutes, ils étaient libres. Ça, c'était une vraie réussite. Moi, je me rappelle à Danterre, des jeunes que les souriants n'arrivaient pas à maîtriser. Ils me disaient, Karim. Ils me disaient, écoute-moi, c'est la première fois qu'on prend pas de cachet, on prend pas de shit pour dormir. Je suis un des mecs à avoir fait rentrer une promenade en chantant. Et je les faisais chanter des chansons du rugby. Et les mecs, ils appelaient le directeur, ils me disaient, ouais, il y a un mouvement collectif en détention. Tout le monde faisait la chenille et rentrait dans sa cellule en chantant la chenille. Tu sais, la chenille qui redémarre. Mais écoute-moi, écoute-moi, jamais ils l'ont vu de leur vie, ça. Tu sais ce qu'il écrivait Shakespeare ? Spire ? Ce sont des idiots qui gouvernent les avogues. C'est-à-dire ? La politique. Déjà, selon Shakespeare. Ah, Shakespeare ? William Shakespeare. Ah ouais, mais avec ton accent, non, mais Spire, moi j'ai dit qui c'est Spire. Je connais Spirou, tout ça. On peut parler de Shakespeare, on a le droit à la culture. Ah, bien sûr. En prison, au mitard, on a appris à lire. Nos livres préférés, c'était quoi ? C'était des livres de porno. Moi, c'était Tarzan, Riceboro. Moi, c'était pas Tarzan, c'était Private. Des trucs d'aventure. Moi, je me suis fait tatouer tout le dos aux Etats-Unis en regardant des livres sexuels, à tendance sexuelle. Moi, c'est centenogramme six, c'est malintestin. Moi, je lisais surtout tout ce qui était littérature subversive. Moi, tu vois, j'ai jamais réussi à lire en prison. J'arrivais pas. J'avais l'impression de, je sais pas, de pas vivre l'instant. Je faisais que ça, moi. Non, mais j'arrivais pas. Quand je lisais, c'est l'impression que je sortais de la situation dans laquelle j'étais. J'y suis, je veux savoir ce que je vis. Karim apprend peu à peu à être respecté par l'administration pénitentiaire. Et il est même récompensé pour bonne conduite. J'avais réussi à me faire transférer à la maison d'arrêt de Perpignan, à l'époque, pour être proche de ma famille. Quand il y avait en détention, j'avais rencontré, il y avait des Anglais qui tombaient pour les trafics de cigarettes ou de soupéfiants, des routiers. Ils me disaient à moi, ils me disaient, yo Karim. Je dis, ouais, c'est moi. Et ils avaient un bouquin en Angleterre, il y avait marqué, the last attack de la Dream Team, la dernière attaque de la Dream Team. Donc, il y avait toutes nos têtes avec des cartes de l'Europe, après c'était tout et n'importe quoi. Et donc, il disait que ce n'était pas fini, que bientôt un hélicoptère irait nous chercher. Donc, à chaque fois qu'il y avait un hélicoptère qui passait de la prison, Forio, il disait, c'est Forio, tous les Anglais. Donc, il disait, imagine-toi, l'administration pénitentiaire. Donc, au bout de deux mois, on m'a inventé une suspicion d'évasion. Il m'a dû choigner à 5 heures du mat, sans affaires, Paris, direct. Ça a été monté toute pièce, c'était bidon, et ça a permis de le rapatrier dans la région parisienne. Karim Maloum est surveillé de près. D'autant qu'un nouveau suspect apparaît dans l'enquête. Antonio Ferrara, grande figure du banditisme. Proche du milieu corse, soupçonné de nombreux braquages et d'une tentative de meurtre en 96, il est surtout connu pour sa spectaculaire évasion de la prison de Frennes dans le Val-de-Marne, le 12 mars 2003, ce qui lui vaut le surnom de Roi de la Belle. Ses empreintes et son ADN auraient donc été retrouvés sur le lieu d'arrestation de Karim. Antonio Ferrara comparait aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris pour l'attaque d'un fourgon de la Brinks, un palais de justice placé sous très haute sécurité. Des fourgons escortés par des membres du GIGN, des patrouilles fluviales sur la Seine, des rondes, des contrôles renforcés. Antonio Ferrara, l'homme qui comparait dans le boxe, est précédé d'une sérieuse réputation, un Roi de la Belle. Il était considéré à tort et à raison comme l'ennemi public numéro un et dès qu'il rentrait dans une affaire, tous ceux qu'il touchait de près ou de loin étaient considérés comme des gens dangereux. Jusqu'à l'arrestation de Ferrara, sa détention se passe bien. À partir du moment où Ferrara s'est fait arrêter, ça a été un enfer pour tous les autres. À partir de 2003, il y a une pression terrible et Karim va faire partie des gens qui vont subir la pression. Ils étaient classés DPS, ce qu'on appelle les détenus particulièrement signalés. Après, on vous déplace tous les trois bancs, on est obligé de vous changer de prison. Au total, Karim Maloum va subir 19 transferts. La santé, Bois d'Arcy. Freine, Fleury, voilà, c'est tout le tour quoi. C'est fait pour vous faire craquer en fait. Écroué d'une prison à l'autre, il va même passer trois ans en quartier d'isolement. Une expérience traumatisante. L'isolement, c'est-à-dire vous êtes seul. Vous êtes seul dans la prison, vous êtes sur le toit, vous êtes isolé de la détention. Quand vous faites un mouvement, la prison est bloquée parce que les gens n'ont pas le droit de vous voir. Donc dès qu'ils vous voient, ils vous regardent un peu et ils pensent que tous les gens qui sont à l'isolement sont des gens qui sont là pour des crimes sexuels et qu'on protège. Donc vous vous faites insulter. Ces trois ans, vous ne voyez personne. Vous ne parlez avec personne. À part avec les souriants. Moi, je me rappelle d'une situation, des visages, je ne vous en voyais plus. Je parlais à ma glace. Je mettais ma glace devant la table. Je mangeais, le seul visage que je voyais, c'était le mien. Je me regardais. Je me souriais. Je me souriais. Je me rappelle d'avoir vu un parloir. Il avait les yeux complètement agarres. Il me regardait. Là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il y a eu un moment où j'ai perdu la notion de l'espace sensoriel. Je n'arrivais plus à trouver la porte de la fenêtre. Je me suis dit, je deviens fou. Karim Maloum souffre également à cette époque de problèmes familiaux. A bout, il craque et fait une tentative de suicide. Oui, je me vois les veines. Avec un rasoir. J'ai mon co-détenu qui est à côté, qui tape à la porte et qui me sauve. Karim rencontre alors Mous, un formateur et ancien détenu qui anime des groupes de parole en prison. Une main tendue qui va l'aider à s'en sortir. Il parle beaucoup de ses enfants. Il parle beaucoup de sa mère. Il parle beaucoup de son père qui est malade. Et il ne parle que de ça. J'ai donné la main à mon père la première fois au parloir. Je n'avais jamais donné la main à mon père. J'avais 40 ans. Je lui ai donné la main. Il s'est mis à pleurer. Je voyais qu'il allait partir. J'ai vu un garçon brisé par la maladie de son père. Par l'obstination de l'administration pénitentiaire à lui refuser la visite à son père lorsqu'il était malade. Ça a été refusé pour des raisons de sécurité. Vous savez, on est dans une ambiance très sécuritaire à l'époque. Tout ce qui peut toucher de près ou de loin les membres de la Dream Team, tout est refusé. Même d'aller à l'enterrement de son père entouré par les gendarmes avec des monades puisque c'est accordé dans d'autres circonstances pour d'autres détenus. Là, tout est refusé. C'est pas moi qu'on a condamné, on a condamné mon père. Je trouve ça inhumain. Donc oui, j'ai été en colère. J'ai été très en colère. Il avait l'espoir de voir son fils une dernière fois. Et ça, je leur en veux. Je crois qu'il voulait le voir dehors. En fait, au moins le voir une fois dehors. Avant de mourir, le voir dehors. Je crois que c'est ça. Il m'a écrit une lettre le dimanche avant de partir. Voilà. Donc, il m'a dit, je sais que je vous aime, mais j'ai jamais été démonstratif. Il s'est excusé. Moi, je lui ai fait une lettre en échange et je lui ai dit, tu peux partir tranquille. Je m'occupe de la famille. Il est mort la semaine d'après, quand il a reçu la lettre. Quand j'ai été annoncée la mort de mon père en prison, ça a été... J'ai eu un peu honte d'être en prison le jour où mon père est décédé. Là, oui, là, j'ai eu honte parce que je n'ai pas pu lui tenir la main. Je n'ai pas pu l'accompagner. J'ai eu honte de ce que j'ai fait. Honte de me retrouver là et honte de ne pas être au côté de ma famille. C'était un passage assez critique. Je crois que ça a été le moment de détention le plus difficile. J'ai fait abstraction. Je suis parti faire du sport. Comme si de rien n'était. Je m'en souviendrai toujours. Karim Libre, là, c'est le soulagement complet. Renaissance, quoi. J'étais heureuse. Vous en parlez, j'ai encore des frissons, quoi. Sa sortie, on l'imagine, cent fois, mille fois. Mais c'est jamais comme on a prévu, quoi. Une autoroute dans la tête, moi, je dis quand on sort. Parce que c'est violent. La voiture, il me disait, oh là là, ça fait drôle, la route et tout. Mais je me rappelle, je conduisais, je me suis même fait flasher, je me rappelle. Parce qu'il était tellement pressé de rentrer sur Perpignan, je me suis fait flasher. La liberté, elle fait peur. C'est contradictoire, mais la liberté fait peur à un moment. On se dit, on veut tout faire, on veut tout vivre. On veut aussi rattraper le temps perdu. On est boulimique. Boulimique de vivre les choses, tellement on en a été frustré. Moi, j'aime bien le soir maintenant. Après, j'allais marcher. Parce que c'est ce qu'on pouvait pas faire en détention. Détention, la vie s'arrêtait à 18h. 18h, la portée est fermée jusqu'au lendemain. Je pense souvent aux autres qui sont en détention. Quand on sort de prison, il y a un sentiment d'abandonner les gens qui sont là-bas. Moi, j'ai eu ce sentiment. On laisse des amis. On laisse une vie, on culpabilise de laisser ces gens-là. Parce qu'on sait ce qu'ils vont durer encore. Karim Maloum se réadapte peu à peu à la vie normale et rencontre même l'amour. Séparé de sa première femme pendant les années de détention, il refait sa vie, un conte moderne, celui de l'avocate et de l'ex-braqueur. J'ai connu ma compagne par l'intermédiaire de mon avocat, Denis Giraud. C'était sa collaboratrice qui était avocate. Donc je l'ai connue en 98. Elle était là lors de ma première tentative de suicide. Des années plus tard, un jour, j'en souviens de l'aide d'elle. Elle me dit, je voudrais bien m'occuper de ta liberté conditionnelle, de monter le dossier. Donc je lui dis, pourquoi pas ? Et puis là, il se crée une idylle. Une petite fille est arrivée, une merveille. Après, c'est tout bonus. En fait, ça prouve que le droit mène à tout. On peut même épouser un ancien braqueur. Une histoire d'amour qui s'accompagne d'une vraie reconversion professionnelle. Il devient président de la Fédération Française de Kickboxing. Et la prison lui inspire même une vocation. Je me suis rendu compte qu'en détention, il y avait des gens qui font des 10, des 15, des 20 ans de prison et qui pensent qu'ils sont inutiles quand ils sortent. Et moi, je pense que ces gens-là, ils ont un vrai rôle. Avec l'aide de sa femme et d'autres collaborateurs rencontrés lors de sa détention, il met donc sur pied un projet qui lui tient à cœur. On a monté une association qui s'appelle Alternatives et Avenir. Le but était d'accueillir des détenus longues peines, en fin de peine, les accueillir, les former, parce qu'ils deviennent des éducateurs bien sûr encadrés, et les mélanger à des primo-délinquants et des jeunes à la place d'aller en prison qui viennent au contact de ces gens-là. Je pense qu'il y a un vrai boulot à faire, il y a un partenariat mutuel, il y a un parrainage mutuel entre les jeunes et les anciens à faire. C'est-à-dire que même les jeunes peuvent apprendre aux anciens ce qui se passe maintenant dans la vie. Quand t'as 15 ou 20 ans de prison, tu sais plus ce qui se passe. Les téléphones, les iPhones, les Blackberry, tu sais plus tout ça. Je pense qu'il peut y avoir vraiment un partage des deux générations. Je parle pour mon cas, au bout de trois ans, des fois, il y a le baby blues de la femme enceinte, il y a le blues du businessman, mais il y a le blues du mec qui sort de prison. Au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là ? Les récidifs, c'est des gens qui se retrouvent plus à leur place en liberté parce qu'ils n'ont pas été préparés à la liberté. On n'est pas préparés à la prison, mais on n'est pas préparés non plus à la liberté quand on a fait des années de prison. Et les gens ne veulent qu'une seule chose, c'est y retourner. Des fois, c'est malheureux de dire. Moi, je parle souvent et je me dis, c'est peut-être complètement stupide ce que je veux dire, mais j'irais bien passer une semaine en prison pour être tranquille, pour ne pas avoir de soucis. Soutenu par sa famille, Karim parvient ainsi à s'adapter au mieux à sa nouvelle vie d'homme libre. Il est même sollicité par le cinéma pour participer à l'écriture d'un scénario de long métrage inspiré de l'histoire de la Dream Team. Mais en mars 2011, en pleine ascension professionnelle, Karim Maloum est victime de deux tentatives d'assassinat. J'arrive devant chez moi, je descends une camion téléphonique, appeler quelqu'un, et là, je vois un mec qui me détronche. Voilà, je le regarde, je vois qu'il a une attitude qui n'est pas normale, et il y a une arme. Je me suis dit, viens me tuer, je suis mort. Et non. Et ça m'arrive une deuxième fois en bas de chez ma belle-mère. Je vais voir ma compagne qui va voir sa mère jusqu'à la rendez-vous avec elle à 10 heures. Même elle ne savait pas que je venais, donc j'ai dû être trahi par quelqu'un. Le matin, quand je retrouve ma compagne, il y a quelqu'un au passage qui ne traverse pas. Et ça m'intrigue. Et quand il se retourne, voilà, c'est peut-être même pas inconnu. Il n'est pas là pour m'offrir des fleurs. Les raisons de l'agression sont obscures. Karim ne sait pas vraiment pourquoi on veut l'éliminer. Moi, je suis en guerre avec personne, je suis en guerre avec personne. Donc, je ne vois pas pourquoi vous essayez de me tuer. On a tué Daniel Merlini. Pourquoi ? Je ne sais pas, on le sort un jour. Un an après, on essaie de me tuer. Est-ce que c'est un rapport ? Voilà, j'essaie de comprendre. Pendant trois ans, il ne m'arrive rien. D'un seul coup, je vais à l'enterrement de Daniel Merlini. Je porte le cercueil. Soit disant, je ne dois pas porter le cercueil. Parce que quand on porte le cercueil, ça veut dire qu'on réclame vengeance. Est-ce qu'on essaie de m'éliminer ? Croyons que j'allais venger Daniel Merlini ? Peut-être. Est-ce que les gens se sont sentis en danger ? Je ne sais pas. C'est mon ami. Je porte son cercueil. Qui veut la peau de Karim ? Qui sont ses ennemis ? L'ex-braqueur a quand même sa petite idée. Je suppose de les connaître. Je ne dirai pas qui c'est. Pourquoi faire ? C'est un code que je n'enfreinerai pas, que je ne le ferai pas. J'essaie de survivre. J'essaierai de ne pas me faire tuer. Après, où commence la légitime défense ? Il faut se poser la question. Les saloperies, j'en réponds, on n'en a pas faite. On n'en a pas faite. On n'en a pas faite, nous, des saloperies. Les gens sont mal tenus avec nous, ils sont mal comportés. Mais pas nous. Donc maintenant, c'est des gens qui se sont mal comportés qui essayent de nous éliminer. Karim se rend à l'évidence. Il ne peut plus vivre en toute sérénité sans se méfier. Sa vie doit donc changer. Ils ont mon adresse, mais après, je ne peux pas y rester. Parce que s'ils ont mon adresse, ils ont trouvé une fois et la trouvent deux fois. Parce que c'est des gens qui ont un réseau. C'est des gens qui travaillent avec beaucoup de gens. de l'univers différents. Vous n'imaginez même pas ce que ça peut être. Comme ils ont dit, on a essayé de tuer un arabe à Paris, on n'a pas réussi à l'avoir. Voilà ce qu'ils disent. Voilà. Parce que tout se sait. Voilà, c'est tout. Une nouvelle vie commence alors pour lui. Une vie de cavale qui implique de grands changements dans son quotidien. Maintenant, au quotidien, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je suis dans la survie. Je ne veux pas savoir si mon couple va tenir, pas tenir. Si je vais trouver du boulot. Pour l'instant, j'essaie de ne pas me faire tuer. Ça comporte une vie en rentrée des autres. Une vie en cavale. Pas en cavale de la police, mais en cavale de certaines personnes. Ça comporte une vie de famille qui est stoppée. J'ai vu une petite fille de 2 ans. Je ne la vois plus. Je ne vis plus avec. Je préfère que ma fille ait un père absent, ou mes enfants aient un père absent, mais un père vivant. Voilà. Donc on n'a pas réussi pour le moment physiquement à me tuer, mais comme je disais, on me tue socialement. Ça oblige à reprendre certains automatismes, à revoir certaines personnes. Voilà. Se marginaliser. Malheureusement. C'est de repasser des coups de fil. C'est de ne plus dormir plus de 3 jours au même endroit. C'est de reprendre certaines fréquentations. De voyager sans cesse. De bouger. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Énormément d'argent. Surtout quand vous n'avez plus de salaire, vous n'avez plus de vie. Après, comment on fait ? Je peux vous faire dépanner. Mais après, qui dit appui financier, dit rendre des comptes, exactement. Quand vous demandez de l'argent, après, on vous demande des services. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Mais voilà. On ne peut pas dire fontaine. À un moment, il faudra faire un choix. Mes vrais amis, je n'ai pas besoin de leur dire. J'ai besoin d'aller. Ils savent. Ils connaissent la situation. Donc mes vrais amis, j'ai besoin de rien leur dire. Après, ils retrouvent le carin qu'ils ont connu quand j'étais avec eux. Alors que j'avais dit plusieurs fois, j'ai vu l'appel des sirènes. Je n'avais jamais répondu. Dans un sens, ils me disent « C'est pas plus mal à monter avec nous maintenant. » C'est dommage de parler comme ça, mais c'est la réalité. Comme disait mon ami, il n'y a pas d'arrangement. C'était Daniel qui a dit ça. Mais quand on est un ancien de la Dream Team, il y a des codes qu'on ne peut pas enfreindre. Je ne demanderai pas la protection de la police. Ils ne sont pas là pour faire ma protection à un projet. Ils ont une autre chafotée, ils ont autre chose à faire. Mais bon, comme je disais, je n'ai pas envie de me laisser dicter ma vie. Je ne fuis pas. Pour rester en forme et vigilant et ainsi optimiser sa défense, Karim se réfugie alors dans le sport. Ça permet d'avoir du discernement, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas être parano, de garder un corps sain dans un esprit sain. On va dire. Quand je viens sur Perpignan, je reste une journée, deux journées maximum. Je ne préviens personne. J'arrive en coup de vent. Dans ma famille, il m'appelle le fantôme. Ma grande-fille. Je lui dis, j'arrive, je vais le chercher. Quel jour ? Je lui dis dans cinq minutes. Mes enfants ont l'habitude. La peur, c'est ça. C'est ce qui lui a quelque chose. Parce que maintenant qu'il est là, on ne veut pas le perdre. Une fin tragique pour Karim. Une crainte que tous ses proches partagent, mais ne veulent pas envisager. J'ai qu'il su, j'y pense pas. Parce que je reste positif dans ma façon de voir les choses. Et j'ai vu suffisamment de choses tragiques dans ma vie d'avocat pour ne pas y penser. Et sinon, à ce moment-là, on arrête tout de suite. Vous savez, je vais dire un truc, je vais pas apprécier par ma paroisse. Je vais dire, appuyer sur une gâchette, c'est très facile. Moi qui ne suis pas un voyou, j'ai bien tiré aux Etats-Unis sur quelqu'un et je lui ai bien mis trois balles. Ça ne donne pas des effets de gloire. Alors, tirer sur quelqu'un, c'est pas une forme de courage ou quelque chose d'extraordinaire de tuer quelqu'un. C'est extrêmement facile de tuer quelqu'un. Ce qui serait difficile, ce serait de pas le tuer. Ça, ça demanderait de la dimension. Karim, c'est mon pote. Moi, je cautionne à 200% sa parole. Ça veut dire que s'il me dit, c'est comme ça, je sais que c'est comme ça. Malheureusement, d'autres personnes peuvent le concevoir différemment. Alors après, ça implique tout ce qu'il peut lui arriver, etc. C'est fâcheux, c'est très fâcheux. Moi, qui ai vécu 20 ans aux Etats-Unis, la dream team, donc le dream, c'est le rêve. S'il reste vivant, effectivement, c'est magnifique. S'il mord, il n'y a pas de... La dream team, ça ne veut rien dire. Elle est aussi simple que ça, l'histoire. Après de 50 ans, Karim Maloum, ancien malfaiteur, père de trois enfants, dresse un bilan de son parcours. J'avais tout. J'avais tout pour pouvoir dire, on peut tourner la page. Mais non. On est rattrapé par son passé. C'est pour ça qu'il faut juste surtout pas, s'il y a quelque chose à dire, surtout pas mettre le doigt là-dedans. Pour les jeunes qui pensent que c'est une vie de rêve, s'ils peuvent éviter, c'est mieux. Si mon témoignage, il peut servir moins à ce qu'il y en ait un qui n'y aille pas, c'est déjà gagné. Si demain, je meurs, je meurs. Je ne vais pas faire la politique de l'autruche, ça peut arriver. Ça peut être une interview à titre posthume que je vous fais. Mais je ne veux pas qu'on s'appuie-toi sur mon soeur. Je dis les choses comme elles sont, ce qui se passe. Voilà, ça fait partie de ce milieu. Si tu as quelque chose à dire à tes enfants... A mes enfants ? Je suis désolé. Karim aurait dû être à ce jour complètement libre. Mais le 2 juillet 2012, il est arrêté dans un appartement du 4e arrondissement parisien, mis en examen et incarcéré à la prison de la Santé après avoir été accusé par un homme de séquestration et de tentative d'extorsion de fonds. Coupables, piégés, à ce jour, l'instruction est en cours. ... Sous-titrage ST' 501